Voilà, chers compétenters guinéens, Cornabilaï, camarades depuis Bruxelles, depuis un bon moment, vous me suivez presque en direct sur cette marche pacifique prévue pour demain, 23 juin. Chers compétenters guinéens, je vous le disais tout à l'heure dans un autre direct que, voilà, j'interviendrai, disons, en fonction des informations qui viennent de la Guinée. Alors, j'apprends maintenant que le FNDC, à leur annonce, je lis à travers un site quand même crédible que le FNDC, en fait, reporte, donc, la marche pacifique prévue hier et plutôt demain, 23 juin, chers compétenters guinéens. Alors, voilà, chers compétenters guinéens, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, moi, il y a une déception de ma part, c'est vrai, je suis démocrate, ma déception, alors, il faut le dire, n'est-ce pas, qui ne signifie nullement, en fait, que j'abandonne, non, chers compétenters guinéens. La déception, il faut le dire, chers compétenters guinéens, qu'à quelques heures seulement, donc, de la marche pacifique, que les fameux sages, en fait, interviennent pour dire, bon, écoutez, il faut reporter cette marche au profit, donc, d'un dialogue autour de la table, chers compétenters guinéens. Alors, il est vrai que dans la revendication du Front National pour la Défense et la Constitution, on parle effectivement de ce dialogue, le pouvoir doit, en fait, faciliter le dialogue entre, donc, entre le pouvoir, en fait, et, en fait, les forces vives de la nation, c'est vrai, c'est un point de revendication. Alors, je dis, j'écrivais tout à l'heure que, écoutez, on ne peut en aucun cas reporter, en fait, une manifestation à quelques heures seulement du jour au jour, vous comprenez, à condition, à condition, effectivement, qu'il y ait, qu'il y ait, en fait, des propositions concrètes de la part du pouvoir. N'est-ce pas ? Seules des propositions concrètes, je dis bien, concrètes, peuvent motiver, en fait, ou peuvent être derrière, en fait, un cas de suspension de la manifestation du Front National contre le Guinéen. Alors, nous apprenons qu'il y a, en fait, une proposition de la part du pouvoir concernant, en fait, le dialogue. Je dis bien, je vous dis, moi, je ne crois pas, je disais tout à l'heure, en aucun cas, un pouvoir guinéen, vous comprenez, très bien. De toute façon, que le pouvoir accepte, accepte, donc, de dialoguer avec les forces de la nation et, à partir de là, le Front National observe cette trêve, donc, mais, en posant une condition, jusqu'au 30 juin, le 30 juin, et s'il n'y a pas quelque chose de plus concret de la part du pouvoir, et puis bien, ce sont, donc, les revendications à travers les marches ou les manifestations qui vont suivre ce choix contre le guinéen. Alors, moi, je dis, c'est une déception parce que nous connaissons effectivement le pouvoir guinéen, nous les connaissons, les gens qui sont venus pour, qu'on appelle les familles, ça, ils sont corrompus, ils reçoivent de l'argent, et c'est vrai, mais nous savons aussi quand le pouvoir guinéen dit nous allons manifester, plutôt, nous allons, en fait, essayer d'aller autour de la table et que le FNDC donne une semaine, vous comprenez, jusqu'au 30 juin, par exemple, mais nous savons tous que tout ce que le pouvoir fait, ce n'est pas dans le sens de faciliter ce dialogue-là, non, mais plutôt se battre dans une autre mesure où il est question de tout faire, corrompre les organisateurs, de tout faire pour que, pas, pour que, effectivement, qu'il n'y ait pas de manifestation ou se battre, essayer de, de toute façon, de trouver des points d'accord dans les revendications données par les manifestants, non, mais c'est se battre pour que, effectivement, mettre fin pour qu'il n'y ait pas que ces organisateurs ne puissent pas avoir même la force de dire, bon, écoutez, surtout nous aurons manifesté, mais c'est cela. Donc, toute la politique politicienne sera là pour cela, à chaque motogénien. Alors, de toute façon, je suis un optimiste, vous comprenez, je suis optimiste, ça, c'est vrai, mais je dis, je suis d'où si dans ce cas-là. Très bien, mais comme vous me connaissez, moi, il y a l'option, il y a l'option FNDC ou Société Civile pour le changement politique, il y a aussi, en fait, les partis politiques pour le changement politique, n'est-ce pas, à travers des élections libres et transparentes, n'est-ce pas, à travers les partis politiques, il peut y avoir un changement politique, à travers le FNDC et ses manifestations, il peut y avoir un changement politique, mais il y a l'option qui m'est chère, c'est bien sûr coup de force militaire, n'est-ce pas, coup de force militaire, que le FNDC accepte ou non, ou que le FNDC se laisse amadouer, corrompre après, écoutez, je suis sûr, si les partis politiques, parce qu'ils ne peuvent varier au pouvoir, ne peuvent faire le changement qu'à travers, effectivement, en fait, des élections libres et transparentes, n'est-ce pas, et c'est encore difficile pour le moment parce que la jeune commune n'a aucune intention de le faire, mais les forces, disons, les forces armées, à travers les forces armées, le coup de force militaire, le coup de force militaire, c'est l'option préférée et là, j'opte pour cela et je le dis à tout moment, ces soldats seront capables à tout moment, effectivement, si, en fait, à travers la société civile, à travers les partis politiques, les choses ne bougent pas, écoutez, l'armée pourra toujours faire quelque chose. Pour le moment, chère Montalinière, le FNDC, le FNDC dit avoir accepté d'observer une trêve concernant cette marche pacifique parce que l'un des points, en fait, fondamentaux, disons, a été satisfait, je ne dis pas satisfait, mais qu'il y a, en fait, quelque chose de concret là-dessus, c'est-à-dire que le pouvoir dit qu'il va, en fait, négocier avec les forces, donc, vivre la nation, chère Montalinière. Nous attendons, moi, je suis dessus et si les gens doivent sortir demain pour le faire, je suis encore pour, chère Montalinière, parce que franchement, c'est regrettable, parce qu'on n'arrive pas à comprendre, parce que quand je parle de décisions concrètes pour pouvoir réporter une manifestation, c'est la satisfaction, ce n'est pas, en fait, de simples promesses, promesses de dialoguer, non. C'est une grosse erreur de la part du FNDC, de la part de Kondouno, de la part de Founikimangé. J'ai dit, écoutez, il ne suffit pas de dire, bon, écoutez, on va dialoguer, mais il faut des actes concrets, plus concrets que la promesse de dialoguer, chère Montalinière. Nabila et camarades de Publicie, merci pour le coût, bonne soirée.